Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'Oracle, un jeu que j'ai reçu aujourd'hui et que j'avais hâte de vous faire découvrir pour toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, bien évidemment. Bon, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu arrives pour la première fois, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et je prends un grand plaisir à partager sur cette chaîne YouTube que j'ai créée il y a de cela un petit moment déjà, ma passion des cartes, que ce soit des oracles, des tarots, des le normand, etc. Donc si tout comme moi tu es passionné ou en tout cas curieux de découvrir cet univers et de voir un petit peu ce que c'est, n'hésite pas à rester sur cette vidéo jusqu'au bout et éventuellement à t'abonner en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Je rappelle que sous la vidéo tu as tous les renseignements en barre d'infos dont tu aurais éventuellement besoin si tu as envie de venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, me faire un petit retour de cette vidéo également. Alors quel est ce jeu que j'ai envie de te faire découvrir aujourd'hui ? On va partir dans l'univers du le normand. Le le normand qu'est-ce que c'est ? Si tu te poses cette question et si tu découvres pour la première fois, il y a tout un tas de vidéos sur ma chaîne qui t'expliquent justement à quoi ça correspond le le normand, comment utiliser le normand, etc. Donc n'hésite pas à y jeter un oeil, d'accord ? Donc aujourd'hui je vais te faire découvrir ce jeu, c'est un jeu de Elvira, donc 36 cartes puisque c'est le nombre de cartes du le normand, plus un livret, le livret me semble-t-il est en couleur, c'est le le normand double meaning, le le normand double sens. Donc le normand double sens est une méthode innovante qui vise à faciliter la lecture des cartes en utilisant un système de gommettes vertes et rouges. Dans cette approche, le côté vert représente des aspects positifs, tandis que le côté rouge représente des aspects moins positifs. Les illustrations de ce jeu sont similaires à celui du traditionnel petit le normand qui offre une nouvelle perspective pour interpréter les cartes et fournir des conseils éclairés. Voilà, donc on ouvre la boîte et on va d'abord, je mets les cartes là, on les regardera après, donc là tu as le livret, je vais éviter de faire trop de reflets. Donc le livret comme je le disais est en couleur, il est je pense très bien fait, on ira jeter un oeil en fin de vidéo pour voir ça ensemble, mais voilà, c'est vraiment très simple à utiliser, très simple d'approche, donc je trouve ça intéressant aussi. Voilà, des fois c'est pas forcément nécessaire de mettre un milliard d'informations dans les livrets au risque de nous noyer, donc comme ça, ça me va très bien aussi. Donc là par exemple avec la première carte, bah tiens, la carte du cavalier, puis après on va aller regarder les cartes les unes après les autres ensemble. Donc voilà pourquoi on l'appelle, elle l'appelle le normand double sens, c'est parce qu'ici donc tu as le cavalier donc dans le sens positif avec la gommette verte, s'il sort dans ton tirage de cette manière là, et s'il sort dans ton tirage de cette manière là, tu as la gommette rouge, donc là on est sur quelque chose d'un petit peu moins positif, et on peut, pardon, de ce fait apporter un autre sens à cette carte, une autre signification. Donc là par exemple, quand le cavalier sort ainsi dans ton tirage, avec sa monture noble et puissante, le cavalier s'approche calmement, le ciel est dégagé et l'ambiance est sereine, ce qui indique une bonne nouvelle, ou encore le cavalier lui-même qui se présente comme un nouveau visiteur de confiance. Il symbolise le rapport de communication sous toutes les formes. Donc voilà la signification à l'endroit. On te donne les mots-clés aussi, alors en mots-clés tu as porteur de bonnes nouvelles, l'approche d'un ami, d'une connaissance ou d'un étranger de confiance. Ok ? Et donc s'il sort dans ce sens là, on te dit ici, sous la pluie battante, le cavalier avance, il chevauche à travers les sentiers rocheux des montagnes, portant une cape rouge qui flotte dans le vent, apportant des nouvelles sombres et tristes. La communication est aussi ardue que l'ambiance pesante et menaçante. Il souligne également l'importance de se méfier de toute personne qui s'approche. Et en mots-clés, pardon, j'étais hors champ, en mots-clés tu as mauvaise nouvelle, communication difficile et personne mal honnête. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce livret. Allez, donc les cartes, un petit peu plus grandes que le format classique, le normand, est-ce que j'ai ? Oui, j'ai ici, hop, ça tombe bien à côté de moi, donc je vais te sortir une carte d'un autre jeu, pour que tu vois un peu la différence de taille. Donc voilà, hop, mise au point, pardon. Voilà, c'est bon. Ici, un format plutôt classique, et là, le format du jeu que je suis en train de te présenter. Voilà. Donc ici, le dos des cartes, il est comme ceci. Voilà, avec bien évidemment le même symbole d'un côté que de l'autre, pour permettre justement la lecture inversée. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très très bonne, elle glisse très bien. Et on est parti maintenant pour les découvrir. Donc là, on a dit le cavalier, hop, dans un sens et dans l'autre. Ok. Ici, le trèfle, donc en lecture positive, il brille. Et dans l'autre sens, le petit trèfle qui est tout tristounet, qui fait la tête. Ensuite, le bateau, ça, c'est lecture positive dans le sens plus, je veux dire dans le sens plus et dans le sens moins, ça sera plus simple. Et ici, le bateau, voilà, dans le sens moins. Ensuite, pareil pour la maison, lumineuse, dans le sens d'une lecture positive. Et à l'inverse, voilà, la maison qui a l'air d'être à l'abandon. Ensuite, en numéro 5, l'arbre. Donc là, hop, l'arbre est beau. Il n'y a pas de fleurs, mais il est ouvert. Et puis là, tout est sec, aride autour. Lecture en sens inverse. Ici, donc, les nuages avec le soleil qui pointe à l'horizon. Et là, les nuages en lecture inverse. Oula, bon, on ne sait pas si le soleil va arriver. Ici, pour le serpent, avec les fleurs. Et ici, à l'inverse, le serpent qui est beaucoup plus menaçant. Ici, tu as le couffin qui est ouvert, avec plein de petites, de la lumière qui sort du couffin. Et ici, il est fermé de chez fermé. Et ici, le bouquet qui est tout beau, avec des fleurs fraîches. Lecture en positif et lecture en négatif. Voilà, il est temps de changer les fleurs du vase. Ensuite, ici, tu as la faux. Voilà, qui est très sympa aussi en positif. J'aime bien. Ça fait peur. On ne veut pas qu'elle sorte comme ça dans un jeu, dans un tirage. Et la faux en lecture a tendance plutôt négative à l'inverse. Ici, le balai en positif. Et puis ici, en négatif, avec les flammes qui sont autour. Les oiseaux, avec les petits colibris, en positif. Et ensuite, ici, il y a l'air d'y avoir de la discorde dans l'air. C'est des oiseaux qui sont en train de se fighter en lecture négative. Ici, tu as la carte de l'enfant, qui est tout beau, tout sourire, avec son doudou. En positif et en négatif, tu as ici le vieillard. Ce n'est pas péjoratif quand je dis vieillard, bien évidemment. Ici, le renard. Lecture positive, toujours. Il suffit juste de se référer à la pastille. Et ici, le renard. Attention, méfiance avec ce côté-là. Ici, l'ours qui se régale avec son miel. Et en lecture, en sens inverse. Voilà, l'ours qui a l'air vraiment tout prostré sur lui, tout tristounet aussi. Ici, la carte de l'étoile. Hop. Voilà. Avec la lune. Ici, on a la cigogne. À l'endroit et à l'envers. Ici, on a le chien. Lecture, hop, à l'endroit. Et lecture, ici, à l'envers. Je l'adore, il est trop beau. C'est une de mes images préférées, celle-ci. Ici, la tour dans le sens plus, c'est-à-dire à l'endroit. Et ici, à l'envers. Un petit peu plus austère. Ici, donc, le jardin. Dans un sens et dans l'autre. Ensuite, ici, on a la montagne. Voilà, qui annonce les difficultés dans un sens. Mais là, c'est insurmontable peut-être. Ici, les chemins. Pardon. Mise au point. Voilà. Ici, il y a de jolis arbres tout autour. Et là, les chemins en sens inverse. Personne, les souris qui sont toutes mimi-chouchous dans ce sens-là. Et puis, hop, dans l'autre sens. Le cœur qui a plein de fleurs autour. Et le cœur qui est brisé dans l'autre sens. Ici, l'anneau qui brille. Et pareil, l'anneau qui est brisé dans l'autre sens. Le livre qui est ouvert. Je trouve ça intéressant pour le livre. Et le livre qui est fermé. Parce que sinon, dans les autres, le normand, en fonction des jeux. Des fois, il est ouvert. Des fois, il est fermé. Et du coup, ça peut un peu perturber. Parce qu'on se demande, du coup, il faut que je l'interprète comment ce livre. Bon, chacun l'interprète comme il le ressent, bien évidemment. Ici, la lettre qui est ouverte. Et la lettre qui est fermée en sens inverse. Ici, nous avons l'homme et la femme. J'étais persuadée qu'il y avait deux autres cartes personnages dans ce jeu. Mais non. Ici, la carte d'Ulysse. À l'endroit et à l'envers. Ici, le soleil. Hop et hop. Et ici, on a la lune en suivant à l'endroit et à l'envers. Ici, on a la carte de la clé. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Ici, les poissons qui sont tout mimichouchou ici. Et là, elle me fait délirer cette carte. Voilà. Il ne reste plus rien que les arêtes. Ici, l'encre dans un sens et dans l'autre. Et pour terminer, la croix, pareil, avec de la lumière dans un sens. Et là, c'est porter sa croix dans le sens d'une lecture négative. Négative, négative façon de parler, bien évidemment. Allez. OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça, reste ici. Oh, mince. Je fais des bêtises. Désolée. C'est la catastrophe. Voilà. Reste ici encore un petit peu. Je vais battre les cartes. Et puis, on va en sortir trois. D'accord ? Et puis, on va voir un petit peu comment il fonctionne, ce jeu. Comment il parle. Sachant qu'il y aura peut-être un message pour l'un d'entre vous qui a regardé cette vidéo. Peut-être pas. D'accord ? C'est vraiment juste pour le tester. Pour vous donner une petite idée de comment l'interpréter avec les cartes qui peuvent avoir une lecture à double sens. Oula. Il y en a une qui a sauté. Donc, celle-là, je la garde. Celle-là aussi. Allez. Et je vais battre. Parce qu'apparemment, il a envie de parler. Et je vais battre. Et hop. On va voir s'il y en a une autre qui sort. Oui. Il y en a une autre qui est sortie. Voilà. Les trois cartes. Donc, la première. Dans ce sens-là, tu vois, avec l'arbre, c'est tout sec. Donc, l'arbre parle en général de santé, de vitalité, de la nature, bien évidemment. Mais pas que. Ça peut aussi parler de nos racines, de nos ancêtres, etc. Là, vraiment de façon très très simple, j'ai envie de te dire qu'avec l'arbre qui sort dans ce sens-là, c'est peut-être une période stérile. Une période où les projets ne prennent pas, où rien ne pousse, une personne où peut-être qu'il serait préférable de lâcher prise ou d'attendre un petit peu que le vent tourne enfin en notre faveur pour pouvoir concrétiser certains de nos projets. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça me fait penser aussi, quand je le vois comme ça, penser à s'hydrater. Je ne sais pas pourquoi, mais l'information est là, donc je la partage. Ensuite, décidément, ce n'est pas folichon, folichon. On a ici les nuages. Donc, moi, j'ai envie de te dire, mais pareil, en sens inverse, pastille rouge. Donc, j'ai enfin, elle est violette, la pastille. J'ai envie de te dire qu'on traverse une période qui n'est pas fertile, une période, effectivement, où les projets ne prennent pas, par exemple. Ça peut durer depuis un certain temps. Et là, en l'occurrence, avec les nuages, on est en train de nous dire que ça n'est pas prêt de s'arrêter, que ça risque fort de durer encore un bon moment. D'accord ? Combien de temps exactement ? On n'en sait rien, on n'est pas forcément là pour dater, juste pour explorer cet oracle. Donc, s'armer en patience et en persévérance, peut-être juste vaquer à d'autres occupations et attendre, encore une fois, comme je l'ai dit, que les choses finissent par aller en notre faveur pour pouvoir, justement, concrétiser des choses à l'avenir. Et ici, la carte du chien, décidément, elles sont toutes... En même temps, je ne l'ai pas beaucoup mélangé. C'est vraiment pour avoir une petite idée rapide de comment appréhender ce le normand. Et ici, la carte 18, donc le chien qui nous parle en général, dans ce sens-là, de fidélité, de loyauté, ça peut parler du cercle amical, ça peut parler des animaux, bien évidemment, de la communauté, etc., etc. Donc, peut-être que par rapport à une relation, que ce soit une relation avec un ami ou une relation toute autre, il y a peut-être une relation qui est stérile, une relation qui ne prend pas. Tout simplement parce que l'une des deux personnes n'est pas très sérieuse, peut-être qu'une des deux personnes, si c'est dans une relation sentimentale et volage, c'est une personne sur qui on ne peut peut-être pas compter. Une personne qui n'est pas fiable, voilà. Et du coup, ça fait peut-être un moment que ça dure, et puis on essaye peut-être d'avoir des projets communs, mais comme je l'ai dit, c'est stérile, ça n'avance pas. Il y a peut-être une période un petit peu de doute, de point d'interrogation, on ne sait pas trop si on veut continuer, pas continuer, etc. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment juste avec trois cartes. Maintenant, il faudrait recouvrir, pouvoir un petit peu avoir un complément d'information, mais on va dire que ça peut éventuellement parler de ça. Bien sûr qu'il y a un milliard d'autres interprétations possibles, à toi de les faire, fais-toi plaisir, n'hésite pas, entraîne-toi. Et puis, voilà, sur ce, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit le normand, que vous avez eu le coup de cœur, vous aussi, pour ce petit le normand, tout comme moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à l'enregistrer pour la regarder plus tard, et à la partager à toute personne que vous sentez susceptible, oui, susceptible, oui, d'être intéressé aussi par ce type de jeu. Et puis, et puis sur ce, je vous envoie plein de lumière, et puis moi, je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Salut !